... Avant que le spectacle ne commence, je vais donner la parole à Yves Rouillère, qui est notre vice-président de l'Association des Amis d'Emmanuel Mounier, qui va vous dire un mot de bienvenue. Merci, vous m'entendez ? Je représente, comme me disait Yves, le président de notre association, le vice-président, c'est ça, c'est remplacé. Il a pu, hélas, être parmi nous, puisqu'il est cas contact. Jacques Le Goff a écrit récemment un ouvrage sur Mounier que vous pourrez trouver à l'entrée. Si nous sommes aussi nombreux, en France et à l'étranger, à entretenir cette amitié avec un homme mort il y a plus de 70 ans, en France et donc à l'étranger, c'est qu'il demeure un guide, un guide sûr pour notre temps. Dès lors que triomphe l'individu, c'est-à-dire ce qui nous distingue des autres, ce qui nous divise, subdivise, avec des critères psychosociologiques, commerciaux, sa pensée paraît dépassée. Et le fut, je dirais, à la fin des années 80, jusqu'en 2000, 2010, vous comprendrez pourquoi. Mais dès lors que s'épuise l'individu, s'épuise l'individualisme, ce que nous connaissons aujourd'hui, la pensée de la personne, selon Mounier, réapparaît avec force. La personne est ce qui nous réunit, ce qui nous met et remet en relation, en présence d'abord, et en relation avec autrui. Et nous sommes toujours surpris, à l'association et ailleurs, ici même, par l'actualité de sa réflexion sur les plans économiques, écologiques, politiques, culturels et éthiques. Cette soirée sera l'illustration de sa philosophie de l'action. C'est pourquoi nous nous préjouissons de l'initiative d'Yves Le Gall et de Patrick Bizeau-Espiard, qui est par là. Cette soirée a pour objectif de bien mettre en évidence non seulement la qualité littéraire des textes de Mounier, mais aussi leur puissance suggestive. Il s'en dégage un magnétisme qui dispose à la sortie de soi par une force de conviction qu'il partage, vous le verrez, avec Péguy, Bergaïev, Maritain, Bernanos, Simone Veil, etc. Cette soirée va donc souligner les harmoniques de sa pensée avec certains de ses contemporains. Et l'accompagnement musical rappellera sa passion pour le piano qu'il a pratiqué avant d'abandonner faute de temps, on le comprend. Nous serions vraiment heureux si, au terme de cette rencontre, vous pouviez appliquer à Mounier ce que lui-même disait de Péguy, il n'est pas mort, il est inachevé. Bonne soirée. Ce soir, nous faisons mémoire d'Emmanuel Mounier un peu plus de 70 ans après sa mort. Pour lui rendre hommage, mais aussi pour témoigner de la richesse et de l'actualité de son œuvre, nous allons écouter quelques textes de lui. Lui dont la cohérence entre l'existence, la vie et la pensée nous interpelle amicalement. Ces textes seront lus principalement par Philippe. Nous évoquerons Emmanuel Mounier, un peu comme un Socrate chrétien, questionnant en permanence l'accord entre la pensée et la vie et dialoguant avec quelques grands écrivains de notre temps. Leurs textes seront lus par Caroline et moi-même Pierre. Cette conversation sera comme une musique intérieure, un appel, et c'est Lydie qui s'en fera l'écho au piano. Lydie qui s'en fera l'échoire. Lydie qui s'en fera l'échoire. Sous-titrage ST' 501 ... 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 qui est infiniment plus encore. Le chrétien ajoutera, il est rendu capable et coopérateur de Dieu. Ce que l'homme peut faire pour l'homme, ce n'est pas lui ajouter quelque chose, mais le tourner vers la lumière qui vient d'ailleurs, d'en haut. Voilà la clé. Quiconque ne ressentira d'abord la misère, comme une présence et une brûlure en soi nous fera des objections vaines et des polémiques à faux. Nous avons dit, avoué avant que l'on nous en accuse, toutes les erreurs, tous les tâtonnements où nous nous égarerons. Mais il est des résolutions sur lesquelles on nous trouvera assurés et inébranlables. Elles sont vite énoncées. Mais rien de ce qui suit ne tient que par elles. Nous avons découvert le jeu et les ressorts profonds, plus profonds qu'une crise économique, de ce que nous avons appelé, pour ne pas faire injure à l'ordre, le désordre établi. Dans les institutions et dans les hommes autour de nous, en nous, nous ne cesserons de le dénoncer et de le poursuivre. Et Simone Veil encore, citant Antigone, « Tes ordres, à ce que je pense, ont moins d'autorité que les lois non écrites et imprescriptibles de Dieu. Tous ceux qui sont présents ici m'approuvent. Ils le diraient si la crainte ne leur fermait la bouche. Mais les chefs possèdent bien des privilèges et surtout celui d'agir et de parler comme il leur plaît. Je ne suis pas née pour partager la haine, mais pour l'amour. Je ne sais pas si la crainte ne leur fermait la bouche. Je ne sais pas si la crainte ne leur fermait la bouche. Je ne sais pas si la crainte ne leur fermait la bouche. Je ne sais pas si la crainte ne leur fermait la bouche. ... 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